Salut ! Alors c'est Jean-François aujourd'hui pour Sentier du bonheur, la chaîne pour avoir une vie pleine et entière, pleine de sens, pleine de joie. Et aujourd'hui je voulais te dire que tu es dans le game. Et pour fêter ça, tu vois, j'ai profité de 7 heures, j'ai profité des cloches qui vont sonner pour que tu puisses te mettre ça dans ta tête. Tout à l'heure je me suis dit zut, à 7 heures les cloches vont sonner, il faut attendre un peu. Bah non, parce qu'aujourd'hui maintenant tu es dans le game, tu sais, tu es dans le game, tu es dans le jeu, comme disent les jeunes. Tu vas me dire quel jeu, tu es dans quel jeu ? Et bien c'est le jeu de la vie, tu vois, parce que la vie tu t'en rends pas compte, mais la vie c'est un jeu. La vie c'est un jeu, mais sauf que ce jeu là, tu vois, on le joue en vrai. Et là c'est l'Angélus le matin, tu vois, et je me suis dit je vais profiter de ces cloches pour te réveiller, pour te dire, pour te donner un coup de pied au cul et pour te dire voilà, c'est le game, tu es dans le game, tu joues. Le problème, comme je l'ai déjà dit, et comme tout le monde le dit bien sûr, c'est que tu n'as pas choisi de jouer. C'est que tu es dans le jeu, et que tant que tu seras vivant, tu seras dans le jeu. Alors, ce que je veux dire moi, c'est que même à quelqu'un d'un peu léger, simple d'esprit, il viendrait pas à l'idée de participer à un jeu sans en connaître les règles. Il viendrait pas à l'idée de participer à un jeu sans apprendre, sans se renseigner. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Jour après jour, je vois des jeunes, et tu vois, je suis content des cloches maintenant là, parce que ça célèbre cette situation stupide. Jour après jour, je vois des jeunes, même des plus âgés, qui passent leur temps dans le jeu, puisque par la force des choses, ils sont dans le jeu, puisque par la force des choses, ils sont dans la vie, et qui ne veulent pas, qui ne tiennent pas à apprendre les règles du jeu. Les règles du jeu, elles sont quoi ? Elles sont au nombre d'au moins trois. Elles sont sociales. Elles sont économiques. Elles sont politiques. Elles sont économiques parce que toi, quand tu vas aller travailler, tu vas avoir besoin d'argent pour vivre. Elles sont politiques parce que la politique, c'est le fait de gérer la vie en commun, la vie dans la cité. Et puis, elles sont sociales parce qu'au niveau local, au niveau de plus proche, eh bien, on a des relations sociales. Et ces trois, au moins ces trois facteurs-là, eh bien, tu ne les maîtrises pas bien souvent. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne Sentier du Bonheur. C'est pour faire qu'on puisse ensemble avancer, qu'on puisse ensemble réfléchir, qu'on puisse ensemble se donner des billes, se donner des moyens d'avancer. Et le problème qu'il y a, c'est qu'avec la société dans laquelle on est, qui est dans une société que j'appellerais post-trente glorieuse, un post, on va dire, où on a eu beaucoup de post-abondance, eh bien, on a encore une traîne qui fait qu'on a l'impression qu'on peut s'en sortir nous-mêmes. Combien je vois de jeunes qui me disent, ah ouais, mais moi, je vais monter ma boîte, ouais, mais moi, je vais faire une chaîne YouTube, et puis je vais gagner du pognon. Oui, ça, c'est bien, ça, c'est bien sur le papier. Mais moi, je connais d'autres jeunes qui ont fait ça, et des jeunes qui ont arrêté en me disant, bah ouais, mais tu vois, être patron, c'est pas toujours si simple, parce que quand t'as payé ça, 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 à moins de vivre en Malaisie, c'est difficile. Alors, ce que je trouve, moi, tu vois, qui est vraiment grave, c'est qu'en fait, les jeunes actuellement, et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, se lancent dans la vie sans connaître les règles du jeu. Et ça, moi, je pense que c'est très con. C'est très con parce que, bah, ça me fait penser, tu sais, au film sur les insectes, quand on était en 6e, 5e au collège, je sais pas si t'as vu ça, moi, j'avais une prof, elle s'appelait Madame Gilbert, et en fait, eh bien, elle nous passait, elle était super sympa, elle nous passait des films, et puis on voyait les insectes, et puis, bah, ce qui m'avait, c'était à l'époque où, tu sais, il n'y avait pas les vidéoprojecteurs, c'était un gros 16 mm qui tournait, on sentait la poussière qui était brûlée par la lampe, là, puis ça faisait grrrrr, et puis il y avait le son un peu trop fort. Et en fait, eh bien, dans ces films, on voyait souvent des insectes, et puis, tu sais, le monde des insectes, ça fait pas de cadeaux, il y a une petite fourmi qui passe, puis pof, il y a un caméléon qui la mange, ou je sais pas quoi. Eh bien, c'est ça qui se passe dans notre vie, mais ça, on le voit pas trop. On le voit pas trop, et en fait, pourquoi ? Parce que, justement, on est dans le jeu, et parce qu'en fait, on connaît pas les règles du jeu, on passe son temps à se plaindre. Enfin, alors moi, ce que j'ai à te dire, très simplement, en te regardant dans les yeux, c'est que si tu veux vivre un peu mieux, commence à apprendre les règles du jeu. Apprends les règles, la manière dont ça fonctionne. Documente-toi économiquement. Apprends à sauver ton argent. Apprends à savoir comment en gagner. Apprends à savoir comment te protéger. Apprends à savoir comment revendiquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire ce matin. Tu es dans le game, et je te conseille d'apprendre les règles du jeu, parce que comme t'as pas les moyens d'en sortir, tu risques de te faire bouffer sinon. Allez, tu t'abonnes si tu peux nous donner un petit coup de main, tu mets un like, et puis on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !